En Côte d'Ivoire, c'est la saison des pluies et Abidjan, la capitale économique, rencontre des inondations dans plusieurs communes. Dans le monde, demain 26 juin sera célébrée la journée mondiale de la lutte contre la drogue et le crime. Nous parlerons du thème et de la sensibilisation dans le monde au cours de cette journée. En Côte d'Ivoire, deux membres du gouvernement ont offert ce mercredi deux ambulances aux populations de la commune de Portboué. Au Maroc, arrestation pour avortement illégal, 11 personnes ont été interpellées ce mardi. Bonsoir messieurs, dames et merci de nous retrouver pour ce journal, la commençant en Côte d'Ivoire qui vit en ce moment la saison des pluies. Dans ce pays, notamment Abidjan, la plus cause de grands dégâts pour l'instant matériels. Fort heureusement, cependant, certaines rues sont impraticables, les images amateurs avec le commentaire d'Henri Yomke. Des véhicules emportés par les eaux, des routes coupées. À certains endroits, l'eau est montée jusqu'à un mètre de clôture. Les dégâts de la pluie de ce jeudi à Abidjan sont inestimables. Regardez sans commenter. La période transitoire de validité des cartes nationales d'identité CNI, arrivant à expiration le 30 juin 2020, a été prorogée jusqu'au 30 juin 2021, soit un délai supplémentaire de 12 mois. Il faut noter que l'opération de délivrance des nouvelles pièces d'identité biométriques a été lancée le 17 février 2020. La journée mondiale de lutte contre l'abus et les trafics de la drogue est célébrée le 26 juin de chaque année. Il s'agit de sensibiliser les masses contre les effets de la drogue. Le thème cette année est « De meilleures connaissances pour de meilleurs soins » Henri Yomke. C'est le 7 décembre 1987 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue le 26 juin de chaque année. L'objectif est de renforcer la sensibilisation contre les effets nocifs des drogues illicites sur l'homme et la société. Si les consommateurs trouvent un plaisir ou un soulagement dans ces vices, force est de reconnaître que les drogues exposent à des risques et des dangers pour la santé et le comportement social. Elles peuvent également entraîner les accidents parfois graves et l'on peut en être totalement dépendants. L'ONU-DC, l'Office des Nations unies contre la drogue et les crimes, estime qu'environ 35 millions de personnes souffrent de troubles liés à la consommation de drogue. L'économie mondiale de la drogue est la deuxième plus grande économie illicite après les contrefaçons. Sa valeur est estimée entre 426 et 652 milliards de dollars. L'Afrique est la plus grande touchée par le commerce mondial de drogues illicites. Le trafic de drogues a constitué une part importante de 3,3 milliards de dollars que la Banque mondiale a estimée en 2011 comme le montant total des revenus générés par le crime organisé en Afrique. L'on se souvient des 411 tonnes de drogues saisies dans les eaux territoriales à Abidjan en février 2020, valeur 40 millions de dollars. Le 5 juin, 5 tonnes de drogues frauduleuses ont été saisies par les douanes ivoiriennes. Le thème de la journée mondiale 2020 contre l'abus et le trafic de drogues est ainsi libéré. De meilleures connaissances pour de meilleurs soins. Il s'agit surtout de mettre l'accent sur la problématique posée par la drogue, car une meilleure connaissance et ses questions permettraient de renforcer la coopération internationale, de limiter les conséquences de l'abus de drogue et du trafic sur la santé des individus, ainsi que sur la gouvernance et la sécurité. Pour le bien-être des populations de la commune de Portboué, le ministre du Pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Abdurrahman Sissé, fait déportant don à la dette commune. Le reportage avec Christian Gokra. Le ministre du Pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, Abdurrahman Sissé, a procédé mercredi à la remise des clés de deux ambulances, ainsi que des kits de protection aux établissements sanitaires de la commune de Portboué. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Dr. Aka Aoule, avril 13. Des ambulances offertes respectivement à l'hôpital général de Portboué et au centre de santé à base communautaire de Zimbabwe. Des dons qui viennent renforcer la capacité de réaction du système sanitaire de la commune. Outre ces ambulances, le ministre Abdurrahman Sissé, en tenant compte des mesures barrières, a remis des kits de protection sanitaire aux populations, afin de briser la chaîne de transmission de la COVID-19 dans la commune. Un geste salué par les populations de Portboué. Le président sénégalais s'est mis en quarantaine après avoir été en contact avec une personne atteinte de COVID-19. Selon son ministre conseiller en communication, Macky Sol est revenu négatif après avoir subi un test. Il s'est toutefois mis en quarantaine pour une durée de deux semaines, à compter de ce mercredi 24 juin. Rappelons que le bilan en Afrique se situe à plus de 335 000 cas confirmés, 8 800 décès et 160 000 guérisons. Faisons un tour au Maroc. Après avoir reçu des plaintes sur une clinique pratiquant l'avortement illégal, la Sûreté nationale a ouvert une enquête dans la ville touristique de Marrakech. 11 personnes ont été interpellées mardi pour avortement illégal. Les précisions avec dénicoument. 11 personnes ont été interpellées mardi pour avortement illégal dans la ville touristique de Marrakech, a annoncé la police marocaine. Dans un communiqué, la Sûreté nationale indique avoir ouvert une enquête après avoir reçu des plaintes sur une clinique pratiquant l'avortement illégal. Le propriétaire de la clinique, un médecin de 77 ans, 4 infirmières et 6 clients, dont une mineure de 17 ans, ont été interpellés pour implication présumée dans la pratique d'avortement illégal, détournement de mineurs, adultères et complicités. 8 des personnes mises en cause ont été placées en garde à vue, tandis que la jeune fille mineure a été placée sous contrôle policier. L'interruption volontaire de grossesse reste passive de 6 mois à 5 ans de prison au Maroc. Le code pénal marocain sanctionne aussi bien la femme qui avorde de 6 mois à 2 ans de prison et les personnes qui pratiquent l'acte d'un à 5 ans de prison. La deuxième épidémie d'Ebola, la plus meurtrière de l'histoire, est terminée. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'Est du Congo. Cette épidémie a tué plus de 2200 personnes en près de 2 ans. Le récit de Nancy Toubon. L'Organisation mondiale de la santé vient d'annoncer la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'Est du Congo. Une épidémie qui a tué 2280 personnes en près de 2 ans. L'annonce avait été initialement fixée au mois d'avril, mais un autre cas est apparu trois jours seulement avant la date prévue de la déclaration sans Ebola. Cela a repoussé le délai de 42 jours requis avant qu'une telle proclamation puisse être faite. L'Est du Congo a également marqué la fée officielle de la deuxième épidémie d'Ebola, la plus meurtrière de l'histoire. Car les groupes armés et la méfiance des communautés ont sapé la promesse de nouveaux vaccins. Le jalon de jeudi a été éclipsé par les énormes défis sanitaires auxquels le vaste pays est toujours confronté. La plus grande épidémie de rougeole au monde, la menace croissante de Covid-19 et une autre nouvelle épidémie d'Ebola dans le Nord. Real Economy visite Varsovie, Bruxelles et Hanovre pour voir ce qui est fait pour améliorer l'accessibilité à travers l'Europe pour les personnes vivant avec un handicap. Le point avec Christian Goukra. Après 10 ans de négociations, l'Union européenne a adopté le premier cadre législatif établissement des exigences communes, ce que l'on appelle l'acte européen sur l'accessibilité. C'est un prérequis pour exercer de manière égalitaire d'autres droits fondamentaux tels que l'accès aux lieux de travail, à l'éducation, aux services publics, à la liberté de circulation ou encore les loisirs. Ce texte s'applique au marché intérieur des produits et services, vise à supprimer les obstacles créés par des règles divergentes à l'échelon des États. Il concerne les smartphones, tablettes et ordinateurs, les distributeurs de billets et tickets, les télévisions et programmes télévisés, les services bancaires, les livres électroniques, le commerce en ligne et les applications mobiles. Les États membres ont jusqu'en 2022 pour appliquer cette directive. Les étudiants de l'Union européenne en souhaitant étudier en Grande-Bretagne à partir de l'année universitaire 2021 devront payer les frais plus élevés en raison du Brexit. Jusqu'à présent, les étudiants européens partageaient le même statut que leurs homologues britanniques, en tant que tels, payaient les mêmes frais. Actuellement, les ressortissants britanniques et européens payent les mêmes frais seulement pour le diplôme du premier cycle. Quant aux étudiants internationaux, les frais varient selon l'université et le diplôme. Les maisons de retraite en Espagne ont été particulièrement touchées par la Covid-19, le nombre de morts dans tout le pays atteignant au moins 28 000 personnes. L'établissement Baye Sol Puy-i Fabla était l'une des nombreuses maisons de retraite à mettre les visiteurs en confinement pour tenter de protéger leurs résidents. Plusieurs couples ont alors pu se retrouver lors de sa réouverture le 22 juin pendant des minutes à travers la fine couche de plastique et leurs masques. C'est la fin de ce journal. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.